Bonsoir jour tout le monde! Pour commencer je vous souhaite une excellente année 2021 parce qu'au moment que la vidéo va sortir on va être soit le 31 décembre ou le 1er janvier. Donc vraiment une bonne année, je vous souhaite les meilleures choses possibles en 2021 en espérant que ce soit mieux qu'en 2020. Donc là je voulais parler des films en 2021, les 10 films à voir en 2021, les 10 films que j'attends le plus personnellement. Encore une fois c'est totalement subjectif, il y a sûrement des films que j'ai comme pas vu qui étaient prévus pour 2021. On commence par le numéro 10 de Many Saints of Newark, réalisé par Alan Taylor, prévu pour le 12 mars 2021. Donc ça c'est un cas un peu particulier de film, je suis sûr que la moitié d'entre vous n'a pas entendu parler de ce projet là et pourtant c'est le préquel d'une oeuvre totalement inoubliable, un chef d'oeuvre en soi. La série des Sopranos, diffusée entre 1939 jusqu'en 2007. Vraiment c'est une série superbe créée par David Chase, il n'y a rien fait d'autre notable, mais la série pour vrai c'est un des premiers chef d'oeuvre au niveau de la télé. Qu'il y ait un film, un préquel de la série, ça me hype vraiment beaucoup. Surtout sachant que le créateur David Chase revient à la charge dans le film. En fait c'est un des producteurs, puis c'est aussi lui qui écrit le scénario du film. Le film est réalisé par Alan Taylor, Alan Taylor c'est un habitué de l'univers, il a réalisé quelques épisodes de la série, puis il a aussi réalisé des épisodes de Game of Thrones sur HBO, donc c'est un habitué. Par contre ce qui me fait peur dans ce projet là, c'est qu'aussi Alan Taylor au cinéma, il n'a pas réalisé des chefs d'oeuvre. C'est vraiment un gros tas de merde. Par contre ce qui m'a hype aussi au niveau de ce projet là, c'est que l'acteur John Burtle, un de mes acteurs préférés, il y a aussi l'acteur Ray Laiota qui est très habitué à ce genre de film là, mafieux, et il y a aussi le personnage de Tony Soprano qui revient, mais plus jeune comme c'est un préquel là, qui est joué par Michael Gandolfini, le fils du défunt acteur Jim Gandolfini qui a joué de Tony Soprano dans la série, donc ça c'est vraiment très cool je trouve. Et en neuvième position, c'est le film Halloween King réalisé par David Gordon Green, prévu pour le 15 octobre 2021. Donc en fait ce film là fait suite à Halloween 2018 réalisé par le même réalisateur, David Gordon Green, ça suit encore les mésaventures de Laurie Strode contre Michael Myers, l'internel combat. Faut pas oublier aussi qu'Halloween 2018 prenait pas en compte les autres films Halloween à l'exception du premier. J'aurais quand même bien apprécié la version Halloween 2018. Halloween Kill, on voit que c'est vraiment la suite directe, y'a pas de tour dans le temps à rien, ça reprend vraiment là où le premier film a terminé. Donc ça m'a hype, moi j'aime beaucoup les films d'horreur, le style slasher c'est de plus en plus rare qu'on en voit. Et Michael Myers c'est quand même un méchant mythique du cinéma. En huitième position, Matrice 4 réalisé par Lana Wachowski, sortie prévue le 22 décembre 2021. Je crois que je comme un peu tout le monde de ces années là, moi Matrice 1 c'est un des meilleurs films de tous les temps. Mais par contre la trilogie, les deux suivants c'était vraiment un très gros bof. C'était pas vraiment si prenant que ça comme le premier, c'était juste des films de science-fiction basic. Y'avait plus le côté philosophique et tout ça du premier volet, j'ai trouvé dans les deux suites. Et j'ai peur que ce soit un peu la même chose dans Matrice 4. Surtout qu'à la base la trilogie était réalisée par deux réalisateurs, deux frères qui sont maintenant devenus deux soeurs. Et là il y en a juste une des deux qui revient à la charge pour Matrice 4. Par contre ce qui est cool c'est que Kenny Reeve revient dans le rôle de Neo. Ou aussi qu'Ariane Musk revient dans le rôle de Trinity. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce quatrième film là. Mais j'ai peur qu'il sorte juste sur la vague des films John Wick vu que Kenny Reeve est de nouveau populaire. Et que c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire Matrice 4 pour revenir sur le devant de la scène. Vu qu'ils ont un gros étoil en manche, le retour de Kenny Reeve. Donc c'est pour ça qu'il est pas plus haut dans mon classement mais j'attends quand même de voir. En septième position, Spiral from Book of Swords. Réalisé par Darren Lynn Boozman. Et la date de sortie n'a pas été communiquée mais c'est prévu pour en 2021. Il y a quelqu'un qui est là qui prendra toute la force. Suite, reboot, on sait pas trop. Je sais juste que c'est Chris Rock, l'acteur principal qui est en charge du projet. C'est lui le producteur de ce nouveau film là. Il y a Samuel L. Jackson aussi qui joue dans le film. Par la bande-annonce, on revient plus au style du premier film, voire deuxième film. Plus dans le film trailer policier, film noir. Avec des énigmes et tout ça. Pis un peu de gore bien sûr. Ben avec des pièges et tout ça. Donc je pense qu'on va retrouver l'esprit des premiers films. Moi c'est ce qui me hype le plus. Ce qui est intéressant aussi c'est que le réalisateur, c'est celui qui a réalisé le deuxième opus, le troisième et le quatrième. Pis quand même, le 2, 3, 4 font quand même partie des meilleurs. En sixième position, Last Night in Seoul, réalisé par Edgar Wright. Et la sortie est prévue pour le 23 avril 2021. Ce qui me fait vraiment attendre le film, c'est le fait que ce soit un film d'Edgar Wright. Voyons donc, qui ne connaît pas Edgar Wright? Il a juste réalisé des maudits bons films. J'aime totalement son style british, son montage assez rythmé. Pour vrai, il fait juste des bons films en passant de Shaun of the Dead ou son dernier, Baby Driver. J'attends beaucoup de ce film là. Je sais juste que ça se passe dans les années 60 à Londres. C'est une fille qui fait un voyage dans le temps, qui se ramasse dans les années 60. C'est rien que ça, le synopsis qui est sorti présentement à propos du film. Mais quand même, il y a quand même un bon casting avec Matt Smith et aussi Anya Taylor-Joy. Chaque film d'Edgar Wright est pour moi une attente de l'année. En cinquième position, Sans un bruit 2 ou Un coin tranquille 2 au Québec, réalisé par John Krasinski. Et la sortie est prévue pour le 23 avril 2021. On ne savait rien. Moi, je sais. Moi, un coin tranquille 1 sorti en 2018. Il était vraiment formidable. C'était vraiment un bon film post-apo. Assez angoissant, très horreur, parce qu'il ne voulait pas que les personnages fassent de bruit. Parce que les monstres se repèrent au bruit, sinon tu mourrais quasiment instantanément. Donc vraiment, Sans un bruit, c'est vraiment un très bon film, porté par Emily Blunt et aussi John Krasinski, qui jouaient un couple dans les films. Puis d'ailleurs, ils sont vraiment mariés dans la vraie vie aussi. Le film est réalisé par John Krasinski, puis c'est également lui qui écrit l'histoire. Je suis quand même curieux de voir ce que va apporter ce deuxième volet. Je ne suis pas totalement convaincu que c'est vraiment nécessaire, parce que le premier film se suffisait à lui-même. Mais peut-être qu'on va plus explorer l'univers, d'où viennent les créatures. C'est des questions qu'on n'avait pas eues dans le premier film. Peut-être que dans ce deuxième film-là, on va les avoir. Puis en plus, il y a l'acteur Client Murphy qui se rajoute, que je vois dans 28 jours plus tard. C'est vraiment fantastique de ce côté-là. Donc vraiment, une grosse aide autour de ce film-là, même si je ne l'attendais pas spécialement. Bien, je n'attendais pas l'annonce d'un deuxième film, mais maintenant que ça a été fait, que les thrillers sont sortis, bien oui, je l'attends beaucoup. Parce que ce genre de film-là, avec des thématiques comme ça, la photographie, la mise en scène, le bon casting, les personnages bien joués, attachants, bien c'est ce qui en fait un bon film. En quatrième position, Mourir peut attendre, réalisé par Gary Joji Fonkunaga. Je ne sais vraiment pas si je l'ai bien prononcé. Et la sortie est prévue pour le 2 avril 2021. Les miens me survivront longtemps. L'histoire n'est pas très indulgente avec les hommes qui se prennent pour Dieu. Ben, que dire, moi, James Bond, j'aime la saga. Les films sont totalement inégaux. Parfois, ils sont vraiment très bons comme Casino Royale. Parfois, c'est vraiment de la merde comme Quantum of Solace. Des fois, c'est vraiment bon comme Skyfall. Ou des fois, c'est décevant un peu comme Spectre. Moi, je l'attends beaucoup ce volet-là. Moi, je pense qu'il va être très bon. Surtout parce que c'est le dernier film avec Daniel Craig dans le rôle de James Bond. Donc, je l'attends vraiment beaucoup pour ça. Je pense qu'il va y avoir un méchant très charismatique avec l'acteur Rami Malek. L'acteur qui a été oscarisé en 2018 pour le film Bohemian Rhapsody. Mais qui est aussi génial dans la série Monsieur Robot. Moi, cette série-là, je vous la conseille. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que le metteur en scène n'est pas si connu que ça. Il n'a pas beaucoup fait de réalisations. Mais il a fait la première saison de True Detective qui était vraiment un chef-d'oeuvre signé HBO avec l'acteur Matthew McGonaghy et Woody Harrelson. Moi, je me souviens encore de ce fameux plan-séquence-là. C'était vraiment incroyable. Donc, c'est vraiment lui qui avait réalisé tous les épisodes de la première saison. Donc, vraiment, j'attends vraiment de voir ce dernier au pied avec Daniel Craig pour justement la fin de l'ère de Daniel Craig. Et aussi parce que c'est un réalisateur bourré de talent qui est aux commandes. En troisième position, un film Netflix, Army of Dead, réalisé par Zack Snyder. Et la date prévue de sortie n'a pas encore été communiquée. Ce que j'attends particulièrement de ce film-là, c'est pas juste parce que c'est Zack Snyder qui le réalise. C'est aussi parce que le tout premier long-métrage de Zack Snyder, c'était un film de zombies. C'était le remake de Dawn of the Dead de George Romero qui est sorti en 2004. Puis vraiment, ce film-là était époustouflant. C'était son tout premier film. Donc, j'ai hâte de voir si on va retrouver sa patte dans ce film de zombies-là, Army of Dead. Le film était bien rythmé. L'action était très bien filmée. Puis ça faisait vraiment peur. Moi, la scène d'intro, je m'en souviens encore. C'était juste du grand art, vraiment, visuellement parlant. Puis c'était très bien maîtrisé. Donc, moi, c'est pour ça que j'attends beaucoup ce film-là à cause de la patte de Zack Snyder. Film de zombies. En plus, c'est avec Netflix. Donc, Zack Snyder n'aura pas de limite à sa créativité. J'ai vraiment hâte de voir ça. En deuxième position, Zack Snyder, Justice League. Réalisé par Zack Snyder. Et la date de sortie est prévue pour mars 2021 sur HBO Max. Et oui, encore Zack Snyder. Mais là, je pense que c'est le côté fanboy en moi qui me fait choisir ce film-là en deuxième position. Pour rappel, Justice League est déjà sorti en 2017. Réalisé par Zack Snyder. Mais il a été charcuté par le réalisateur Josh Whedon. Qui était rappelé en renfort quand que Zack Snyder est parti. Mais il y avait quand même quelques divergences créatives avec la Warner à propos du film. Puis Josh Whedon a fait des reshoots. Puis il a transformé le film. Puis on voit vraiment un gros clash de ce que devait être le film au début. On va voir la version de Zack Snyder. Il a même tourné quelques scènes supplémentaires. Puis il nous a sorti une bande-annonce totalement magistrale. Avec plusieurs scènes qu'on n'avait jamais vues dans la première version. Je trouve qu'il met beaucoup de profondeur dans ses films. J'aime sa patte visuelle, sa patte créative qu'il met dans ses films. On sent qu'il y met du coeur. Donc moi j'ai vraiment hâte de voir. Surtout que ses scènes d'action sont vraiment hallucinantes. C'est très bien filmé. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce film-là. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être déçus de ce film-là. Mais moi j'ai pas l'impression que je vais être déçu. Et le film que j'attends le plus en 2021. La première place. Dune réalisée par Denis Villeneuve. Et la sortie est prévue pour le 1er octobre 2021. Ah mon grand! Racky c'est un piège mortel. Tuez-les. C'est une extermination en règle. Ils éliminent mes proches les uns après les autres. On va se battre comme des lions. Donc vraiment Denis Villeneuve, lui aussi, a une patte créative totalement remarquable. J'adore la direction photo dans ses films. C'est pas des films avec beaucoup d'action dans ses films. Quoique d'une, je pense que ça va être une de ses oeuvres avec le plus d'action. Qui va être plutôt bien rythmée. Mais moi je pense que ça va être époustouflant. Il y a beaucoup de gens qui vont découvrir ce nouvel univers là. Il y a déjà eu un vieux film dans les années 80 réalisé par David Lynch. Un très grand réalisateur aussi. Donc vraiment, c'est le film qui me hype le plus. Voilà c'est tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire juste en bas. Vous, c'est quel film que vous attendez le plus en 2021? Est-ce qu'il y en a que j'ai oublié? Est-ce qu'on partage le même avis? Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça va me faire plaisir. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu à la vidéo. Ça aide beaucoup la chaîne. Et aussi à partager la vidéo pour me faire plus connaître. Et surtout à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Bonne année encore. Continue de regarder des films et des séries. Et on se dit à la prochaine. Ciao! Sous-titrage ST' 501